Je vois que moi-même, quand j'entends parler d'intelligence artificielle, j'ai souvent l'impression que ça ne nous concerne pas, que c'est autre chose. Mais la vérité, c'est que cette vérité-là est en train de nous rattraper très rapidement. Il y a des Wendy's, c'est une chaîne de restauration rapide qui ont fait une expérience, qui sont en train de faire une expérience. Puis en voici une vidéo, je pense qu'il est tirée de TikTok. Vous arrivez là-bas, tout fonctionne et ce n'est pas du personnel, c'est l'intelligence artificielle qui gère tout ça, les commandes, etc. Et tout ça. Donc, peut-être que ça va, si ça marche, peut-être que ça va se répandre aussi. On est toujours, souvent dans ces commerciaux-là, on manque de personnel. Est-ce que l'intelligence artificielle va rattraper ça? Dans d'autres cas, l'autre exemple qu'on a, là, c'est ailleurs complètement, en Ukraine, on a remplacé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères par l'intelligence artificielle. Ça vous donne une idée de la marge de manoeuvre sur laquelle... Alors, elle a l'air crédible, cette personne-là, puis elle s'exprime avec beaucoup d'ablons, bafouille beaucoup moins que moi, je bafouille dans un bulletin, mais ce n'est pas une vraie personne. C'est un personnage créé par l'intelligence artificielle. Ça fait partie de la nouvelle réalité. On va parler de ça avec notre bon ami Bruno Guglielminetti, animateur, qui est aussi du balado, donc, d'actualité numérique, mon carnet. Salut, Bruno, merci d'être là. Bonjour, Michel. Commençons par parler de... c'est l'heure du midi, de Wendy's, c'est pas tellement bon pour la santé. Parle-nous de cette expérience-là un peu, puis qu'est-ce que ça offre comme possibilité, l'intelligence artificielle? Bien, je pense que tu le disais bien dans la présentation, ça vient... On en aurait parlé avant la pandémie et la réaction n'aurait pas été la même, mais dans un contexte où, aujourd'hui, on manque de plus en plus de main-d'oeuvre dans le domaine du service, l'intelligence artificielle comme ça arrive dans les commerces et donne un coup de main aux propriétaires parce que, justement, ils sont toujours à la recherche de main-d'oeuvre. Là, c'est Wendy's. Il y a quelques mois de ça, il y a McDonald's qui a fait aussi des tests, toujours au service à l'auto parce que c'est vraiment l'endroit où on ne voit pas nécessairement des gens. Et donc, c'est une prise de commande qui est faite. Essentiellement, vous le savez, si vous êtes déjà passé une commande à l'auto, c'est pas mal toujours les mêmes questions qu'on reçoit. Et d'ailleurs, il y a déjà des McDonald's, depuis un certain temps d'ailleurs, qui avaient l'accueil au service à l'auto qui était déjà automatisé. Donc, le petit bonjour que vous receviez et qu'est-ce que vous désirez aujourd'hui, c'était pas un humain qui le disait, c'était un enregistrement qui partait et puis la commande était prise, il y avait de la détection. Ils ont fait des tests aussi avec ça. Donc, c'est là dans la restauration rapide, particulièrement dans le service à l'auto, de façon transparente depuis un certain moment. Bon, la question, c'est, on fait ça au début parce qu'on manque de personnel. Puis, je veux dire, à un moment donné, c'est la vérité, on le comprend. Mais quand ça commence, ce genre de choses-là, c'est une chose, on sait pas jusqu'où ça va. Je veux dire, à un moment donné, ça peut remplacer beaucoup d'emplois aussi. C'est ça aussi qu'il y a la crainte. Oui. Mais, c'est intéressant d'amener ce fait-là. Mais je dirais que, de l'autre côté, on sait pas comment les gens vont réagir avec ça. Le meilleur exemple dans le commerce, ce sont les fameux guichets sans caissier où on doit soi-même numériser les produits quand vient le temps de payer. Bien là, tranquillement, pas vite, on est en train de voir que les grandes chaînes, incluant Walmart, par exemple, sont en train de revenir sur leur décision et sont en train d'enlever ces caisses-là parce qu'on se rend compte que, d'une part, les clients n'aiment pas ça. Ils veulent avoir le vrai contact avec la caissière. Puis aussi, bien, ça augmente le niveau de vol. Alors, il faudra voir du côté de l'utilisation de l'intelligence artificielle, dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça va faire. Oui, mais Bruno, je pense que c'est peut-être aussi parce que, quand tu vas là, il y a beaucoup de gens qui sont là sur le bouton, qui sont mêlés, ça marche pas, comment ça va? Tandis que, à la caissière, ça, ça va vite aussi. Tandis que, au guichet d'une chose comme ça, on voit pas la personne avant d'arriver au départ aussi. T'as-tu l'impression que, tu sais, comme on utilise déjà des GPS, des Waze de ce monde en auto qui nous parlent, puis on va leur répondre, puis c'est ton téléphone, etc. Il y a déjà quelque part, les humains s'habituent déjà à parler à des machines, d'une certaine manière. Oui, puis il y a un contexte aussi générationnel. Nous, à notre âge, on a déjà connu un monde où il n'y avait pas ça. Mais aujourd'hui, essayer de donner une carte à un jeune automobiliste pour se retrouver, il sera pas capable. Mais donnez-lui un téléphone, une application avec Google Maps ou Apple Maps, peu importe, il n'y aura pas de problème à se rendre où il veut l'air. Allez. Écoute, moi, j'étais reporter en Saskatchewan. Bien, on s'est connus là, d'ailleurs, Bruno. Puis on allait faire des entres avec les fermiers. Ça prenait une longue explication, parce que ça prendrait comme une demi-heure, telle route, 15 kilomètres. Alors, tout ça, ça n'existe plus. Cogner à la porte de la personne pour aller prendre le téléphone pour demander où est-ce qu'on est exactement, c'est une autre réalité qui appartient à un autre siècle. Mais dans le siècle d'aujourd'hui, l'Ukraine, qui a même un porte-parole de son ministère de l'étranger, qui est l'intelligence artinienne, c'est quelque chose de costaud quand même. C'est assez surprenant, mais c'est la suite des choses. Il faut dire que les médias en Asie avaient déjà innové dans ce domaine-là. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle, par exemple, pour les gens qui font ton travail. Mais en Chine et en Corée du Sud, il y a déjà des clones, des chefs d'antennes comme ça qui ont été produits à l'image de l'original et qui arrivent à livrer des bulletins ici et là dans la programmation. Alors ça, ça existe déjà, des personnages de synthèse qui prennent la parole. Là, c'est quand même un peu délicat parce que c'est la première fois qu'on voit qu'un avatar, ou dans ce cas-là, une avatar, une porte-parole virtuelle, va prendre la parole pour expliquer le point de vue d'un pays. Mais du côté du gouvernement ukrainien, on a quand même voulu rassurer les gens en disant que c'est quand même un humain qui, pour le moment, va être au contrôle du texte que l'avatar va livrer. Mais tout de même, on est rendu ailleurs, effectivement. Oui, mais inquiète-toi pas. Quand tu vas me cloner, je vais être le premier à regarder ça, va me dire enfin quelqu'un qui est bien peigné, qui a une cavate toujours bien centré et qui ne m'affouille jamais aussi. Il est vraiment bon, je l'engage. Bon, sur ce, je te souhaite une bonne journée, Bruno. Au revoir, Michel. Salut.